Malaise et colère à Sonatrac et Sonelgaz. La direction de Sonatrac met au chômage technique plus de 3000 foreurs. Les propos d'une journaliste française sur l'Algérie provoquent la polémique. Panique dans les prisons algériennes à cause du Covid-19. Malaise et colère à Sonatrac et Sonelgaz, les primes des travailleurs en danger. Pour résister aux conséquences financières désastreuses de la crise du Covid-19, Sonatrac et Sonelgaz, les deux grosses sociétés publiques algériennes, n'ont pas trouvé mieux que de remettre en cause les montants de plusieurs primes qui doivent être versées à leurs travailleurs. Les directions générales de Sonelgaz et de Sonatrac sont en train de négocier, avec leur section syndicale UGTA, des réductions drastiques et importantes de ces primes. Ce qui a suscité une intense colère des travailleurs qui menacent, désormais, de recourir à la grève, pour défendre leurs droits sociaux. La situation est très tendue, et elle risque de devenir explosive dans les jours à venir. À Sonatrac, les travailleurs sont unanimes à refuser une éventuelle ponction sur la prime d'intéressement, que compte signer le syndicat national ou officiel, l'UGTA. « Nous ne voulons pas être toujours les dindons de la farce », confie plusieurs travailleurs de Sonatrac contactés par Algérie Par. « Nous n'avons mandaté personne pour parler en notre nom, y compris l'UGTA. Nous souffrons le martyr depuis plus de quatre mois, avec des séjours qui dépassent les deux mois et une réduction drastique du personnel depuis le début de la pandémie », explique un pétrolier qui travaille au niveau du site de Hassime Saoud. « Chaque travailleur donne plus qu'il n'en faut comme effort personnel. La prime d'intéressement ne peut faire l'objet d'aucune concession. Le syndicat est tenu pour responsable, dans le cas d'une éventuelle prise de décision unilatérale. Nous espérons que le syndicat ne commettra pas l'irréparable », explique un autre travailleur, qui cumule plusieurs années de travail à Sonatrac. Selon nos sources, la prime d'intéressement devait être fixée à une moyenne d'au moins 100 000 pour chaque travailleur. Mais la direction générale de Sonatrac veut la réduire pour faire des économies en cette crise financière. Des économies sur le dos des travailleurs ? Une situation qui est vécue comme une véritable injustice. Il faut savoir que la prime d'intéressement consiste à verser aux salariés une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de leur entreprise. Ce dispositif vise à encourager les salariés à s'impliquer dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Elle concerne l'exercice 2019, c'est-à-dire une période qui n'a strictement aucun lien avec la pandémie du Covid-19. C'est pour cette raison que les travailleurs de Sonatrac refusent de céder sur ce point, d'autant plus qu'ils font beaucoup d'efforts pour maintenir la production et activité de leur entreprise. Depuis le début de la pandémie, nous sommes en train de faire des prestations durant 8 semaines au lieu de 4 semaines, dans les sites de production au sud du pays. Nous avons ensuite un congé de 4 semaines au lieu de l'ancien système 4x4. Nous n'avons ni prime de l'Aïd ni aucune prime d'encouragement. Nous avons maintenu coûte que coûte la production malgré les risques sanitaires. A cause de ces risques, nous devons observer une période de confinement au niveau des bases de vie avant de rejoindre nos postes de travail. L'épuisement, l'isolement dans des conditions difficiles, c'est une véritable torture morale, témoigne un pétrolier de Assime Saoud pour expliquer tous les sacrifices que doivent faire les travailleurs de Sonatrac, dans ce contexte sanitaire très compliqué et dangereux. A Sonelgaz, c'est le même sentiment de colère qui anime les travailleurs. La direction générale de Sonelgaz a fait savoir hier jeudi unilatéralement au ministre de l'énergie, Abdelmajid Attar, que les travailleurs ont accepté de renoncer à leurs primes d'encouragement. Or, ces travailleurs n'ont jamais été consultés et le syndicat UGT à de l'entreprise est très décrié et peu représentatif pour ne pas dire illégitime. Les travailleurs de Sonelgaz refusent d'être mis devant le fait accompli et menacent eux aussi de faire grève pour protéger leurs droits sociaux. Il faut savoir que la prime d'encouragement est égale aux bénéficies de l'exercice précédente. A Sonelgaz, elle est calculée généralement selon un barème comprenant l'équivalent de 4 mois de salaire. Elle est normalement payée le mois de juin de chaque année. Elle concerne tout naturellement l'exercice financier de l'année précédente. Comme à Sonatrac, la prime d'encouragement ne concerne pas l'exercice 2020, mais bel et bien celui de 2019, à savoir bien avant le début de la pandémie du Covid-19. Or, face à la crise financière provoquée par la pandémie et les pertes énormes encaissées par Sonelgaz, plus de 500 millions de dollars de factures d'électricité impayées depuis le début de la pandémie, la direction générale de Sonelgaz n'a pas trouvé que de signer un pacte avec les représentants de l'UGTA pour offrir aux travailleurs une prime d'encouragement drastiquement réduite à 1,8 du salaire mensuel des travailleurs du groupe. Au lieu de toucher des primes variant entre 15 et 20 millions de centimes, les travailleurs de Sonelgaz toucheront au final une prime d'encouragement, dont le montant va varier entre 4 et 10 millions de centimes. Une réduction brutale qui scandalise les travailleurs de Sonelgaz lesquels ont crié d'ores et déjà à l'injustice. Il faut savoir qu'au mois de février dernier, les cadres dirigeants de Sonelgaz ont touché leurs primes de performance, avec des montants variants de 150 millions jusqu'à 300 millions de centimes. À ce moment-là, la direction générale de Sonelgaz n'a pas jugé utile de faire des économies. Mais lorsqu'il s'agit du pauvre travailleur mobilisé à longueur d'année sur le terrain et affrontant tous les risques du métier, la rigueur doit s'imposer. Ce n'est pas crédible et ces injustices risquent de plonger Sonelgaz, comme Sonatrach, dans l'abîme des conflits sociaux. Sonatrach, la direction générale immobilise 3000 foreurs et continue de choyer 1300 bureaucrates et secrétaires à Hydra. Étrange façon de gérer les affaires de la plus grande compagnie nationale des hydrocarbures en Afrique et de la première source de devise pour l'Algérie. À Sonatrach, les travailleurs sont en colère après avoir constaté que leur compagnie est dirigée selon un mode de gouvernance qui fait preuve d'un cruel manque de bon sens. Pour preuve, la direction générale de Sonatrach sous la houlette de son PDG, Toufi Cacar, a préféré immobiliser et mettre au chômage technique plus de 3000 foreurs, à savoir les ouvriers qui font fonctionner les machines de forage indispensables à l'extraction du pétrole des champs pétroliers au sud du pays. Une décision qui est en train de susciter une très vive polémique à Sonatrach depuis la fin du mois de mai. Toufi Cacar et ses collaborateurs ont jugé utile de mettre à l'arrêt pas moins de 12 machines de forage au niveau de plusieurs sites pétroliers au sud, afin de rationaliser les dépenses de la compagnie en cette période de crise financière. Or, le forage des puits de pétrole est ce qui permet à Sonatrach de gagner de l'argent et de tirer des revenus en devise à la suite de l'exportation de nos hydrocarbures. Ce n'est, certainement, pas dans le forage des puits de pétrole qu'il faut faire des économies. N'importe quel gérant doté de bon sens pourrait comprendre cet enjeu stratégique. En plus, avec la mise à l'arrêt, pour une durée qui n'a toujours pas été déterminée par Sonatrach, de 12 machines de forage, ce sont plus de 3000 travailleurs et pétroliers qui ont été renvoyés au chômage technique en attendant de nouvelles décisions. Ces travailleurs sont totalement mécontents et ne comprennent pas comment on peut les mettre sur la touche, alors qu'ils font partie du cœur essentiel de la production pétrolière du pays. Une grogne sociale est sur le point de voir le jour au niveau des sites pétroliers au sud du pays contre ces décisions hasardeuses et totalement absurdes de la direction générale de Sonatrach. Celle-ci se montre soucieuse de faire des économies, alors qu'elle emploie au niveau de son principal siège à Hydra, Alger, plus de 1300 employés, dont la majorité de cette main-d'œuvre est composée de bureaucrates, secrétaires ou agents administratifs qui ne rapportent aucune valeur ajoutée à Sonatrach, puisqu'ils ne participent nullement à la création des bénéfices pour la compagnie. Sonatrach a-t-elle besoin de 1300 employés dans son siège à Hydra ? Naturellement non. Le cœur des activités de Sonatrach est au sud du pays, et ce n'est pas à Hydra, que la Compagnie Nationale des Hydrocarbures peut extraire le pétrole ou du gaz pour les revendre en devise à l'étranger. Mais Toufi Cacar et ses collaborateurs préfèrent choyer leurs secrétaires et sacrifier les ouvriers, les vrais travailleurs, des sites pétroliers. Soulignons enfin que le forage des puits de pétrole au sud du pays est assuré par deux filiales de Sonatrach, l'ENTP et l'Ennafort. La première filiale gère un parc de 67 machines de forage, et la deuxième utilise 52 appareils de forage. C'est dire que cette décision qui touche de plein fouet, le processus de forage a un impact énormément préjudiciable sur le plan économique. Les propos d'une journaliste française sur l'Algérie provoquent la polémique La journaliste française Véronique Jacquier a tenu un discours plus que polémique et stigmatisant une fois de plus contre l'Algérie et les Algériens. Alors qu'elle était de passage en direct jeudi 16 juillet, sur CNews, Véronique Jacquier a vanté les bienfaits de la colonisation de l'Algérie par la France. Selon elle, Emmanuel Macron devrait plutôt rappeler ses bienfaits au lieu de s'autoflageler. C'est une intervention qui risque de ne pas passer inaperçue. La journaliste politique a déclaré « Il faut rappeler pourquoi la France a colonisé l'Algérie en 1830 ». C'était pour mettre fin à la piraterie barbaresque et à l'esclavage en Méditerranée pratiqué à l'époque par les musulmans. Véronique Jacquier s'en est ensuite prise à l'Algérie en disant qu'à l'époque, en 1830, l'Algérie ce n'était rien du tout. Ajoutant que la France a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, il faudrait qu'Emmanuel Macron tienne un peu ce discours. Au lieu d'être dans l'autoflagellation et la repentance. Un chemin qu'avaient commencé à emprunter Jacques Chirac et François Hollande. La France est aussi en droit de demander des excuses pour le massacre d'Oran et pour le massacre de tous les Français pendant cette période de l'histoire. Les propos de la journaliste française n'ont pas tardé à déclencher une vive polémique. Véronique Jacquier a appelé également « Le président français, Emmanuel Macron a changé de discours au lieu de pratiquer de l'autoflagellation et de la repentance », selon ses dires. Il faut rappeler que le président algérien, Abdelmajid Tebboune a posé comme condition essentielle pour repartir sur des relations profitables aux deux pays, l'impératif de régler la question mémorielle. Il avait mis en cause des lobbies minoritaires, mais très dangereux qui essaient de saper le travail du président Emmanuel Macron. « Des personnes qui pensent toujours que l'Algérie a été bradée et n'a pas été libérée, que le général de Gaulle est un traître », a-t-il déclaré. Le président Tebboune a assuré que les Algériens tiennent beaucoup plus à la reconnaissance de l'État français de ses actes qu'à une compensation matérielle. Il indique néanmoins que la seule compensation envisageable est celle des essais nucléaires. Les séquelles sont encore vives pour certaines populations, notamment atteintes de malformations. Moussa Benhamadi décédé, Boudjema Attalé à Marben Younes contaminé, panique dans les prisons algériennes à cause du Covid-19. Un vent de panique s'est réellement emparé des prisons algériennes, où la pandémie du Covid-19 est en train de faire des ravages très alarmantes. Moussa Benhamadi, ex-ministre des télécommunications et de la Poste de 2010 jusqu'à 2013, est décédé dans la nuit du vendredi 17 juillet des suites du Covid-19 à l'hôpital de Mustapha Bachat de la capitale Alger, a-t-on appris auprès de sa famille. Il avait contracté le virus à la prison d'Ellarache. Pour rappel, l'ancien ministre des télécommunications Moussa Benhamadi a été placé le 18 septembre 2019 sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison d'Ellarache. Il était poursuivi dans le dossier relatif au groupe familial, Condor Electronique. Il avait été poursuivi notamment pour des crimes liés au blanchiment d'argent et transfert de biens, obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite, dans le cadre d'un groupe criminel, dilapidation et utilisation de fonds de banque, incitation d'agents publics à exploiter leur influence effective, et supposé dans le but de bénéficier d'un du privilège, mais également pour financement occulte des partis politiques, bénéfice du pouvoir et de l'influence des agents de l'État, des collectivités locales, des entreprises et des institutions publiques de droit public, des entreprises publiques économiques, des entreprises publiques à caractère industriel et commercial lors de la passation des contrats, des marchés et d'avenant à l'effet d'augmenter les prix ou de modifier, en leur faveur, la qualité des produits et des services, et de l'approvisionnement. Selon certaines sources, Moussa Benhamadi souffrait des syndromes du Covid-19 depuis plusieurs jours. Il s'était présenté à maintes reprises à l'infirmerie de la prison d'Ellarache pour alerter les médecins. Mais, malheureusement, dépourvu de moyens, les médecins de cet établissement pénitentiaire se sont contentés à chaque fois de rassurer verbalement Moussa Benhamadi et le renvoyer, ensuite, vers sa cellule. Une attitude irresponsable qui finira par valoir à l'ancien ministre d'être hospitalisé en urgence à l'unité Covid-19 de Mustapha Bacha à cause de sa détresse respiratoire. Plongé dans le coma depuis mercredi dernier, Moussa Benhamadi n'a pas survécu et s'éteint dans la nuit du vendredi. Mais il n'était pas le seul détenu, dont les jours étaient en danger, après avoir contracté en prison le Covid-19. Avant lui, il y avait Touyaya et Selal, qui sont toujours hospitalisés à Mustapha Bacha, où ils sont placés en surveillance médicale à cause de la détérioration de leurs poumons ravagés par le virus. L'état de santé d'Amedou Yaya est particulièrement préoccupant, assure nos sources qui craignent pour sa vie. Amid Melzi, l'ex-patron de la résidence d'État de Club des Pins, et l'opposant, ou général à la retraite à Ligue d'Iri, ont été également contaminés par le Covid-19. Depuis hier vendredi, ce sont les deux anciens ministres des Transports et du Commerce, Boudjuma Attalé et Amara Benyounès, qui ont été transférés en urgence à l'hôpital Mustapha Bacha après avoir développé les symptômes les plus graves du Covid-19. Des sources assurent enfin que des dizaines, voire des centaines de détenus anonymes, souffrent des symptômes du Covid-19 depuis plusieurs jours, dans les établissements qui souffrent de la surpopulation carcérale à l'image de la prison d'El Arache, qui accueille plus de 3 300 détenus, alors que sa capacité maximale est de 2 500 détenus. Les cliniques et infirmeries des prisons algériennes sont sous-équipées et ne permettent pas d'assurer un suivi médical au profit des détenus les plus fragiles. Elles ne peuvent ni faire des prélèvements ni faire des tests de dépistage. Même les masques de protection ont été longtemps indisponibles pour l'ensemble du personnel pénitentiaire. Les prisons algériennes sont une véritable bombe sanitaire à retardement. courant de l'actualité algérienne. Leclerc de l'actualité algérienne. Sous-titrage FR ?